Pirates à l'horizon, ils ont envahi le bassin Vauban, 46 classe 40 au ponton. Ils sont tout simplement les plus nombreux et parmi eux, des corsaires qui ont roulé leur bosse sur bien des mers. Pourtant, pourtant rien n'indique qu'ils seront les premiers à se faire une place sous le soleil guadeloupéen. Nico Troussel, Thomas Rion, Bernard Stam, Koujula, après c'est des noms qu'on a peut-être plus l'habitude d'entendre que d'autres. Et du coup, il faut faire attention, mais là il y a une vraie inconnue pour moi du niveau où je me situe par rapport au reste de la flotte. Je me suis d'abord concentré sur moi parce que le bateau, je ne le connais pas. J'ai fait des stages à Port-la-Forêt aussi où j'ai pu me confronter à Bernard Stam. Et voilà, on a vu qu'on était à peu près à égalité selon les allures. Donc voilà, après, maintenant que je suis prêt, que j'ai préparé mon bateau comme je souhaitais, je commence à regarder un peu les autres. Mais voilà, en tout cas j'ai tout mis en oeuvre pour bien réussir. Tanguy Delamotte, Thomas Rion, la recette du succès, ils l'ont trouvé ces dernières années. Des victoires qui n'ont pas rassasié ces jeunes loups de mer, avides d'autres conquêtes. Moi mon métier c'est de faire avancer un bateau vite, d'essayer tant que possible de le faire en allant au bon endroit. Donc si j'ai cette étiquette là, c'est que j'arrive à le faire pas trop mal. Et ça veut dire que le travail en amont a été bien fait et que, et voilà. Donc non, non, moi c'est plutôt quelque chose qui me motive. Je suis dans la peau de quelqu'un qui a bien préparé son truc, le bateau est prêt, je le connais bien. Et surtout je suis pressé de partir et de pouvoir régater au maximum afin de pouvoir m'exprimer avec un bateau qui est compétitif. La bagarre va être dure, il y a beaucoup de bateaux, donc il y a forcément beaucoup de potentiel et prétendant au podium. Au moins aux places d'honneur, donc je pense que ça va être une régate vraiment passionnante à suivre. Conrad Coleman, si son nom ne vous indique pas grand chose, peut-être alors connaissez-vous celui de son parrain Mike Birch. Tout simplement le premier vainqueur de la Transat. C'est un nom et un palmarès qui inspire forcément le jeune skipper Néo Z. C'est vraiment important pour moi pour faire un bon réseau, une bonne impression. Parce que j'imagine que si je peux faire un bon réseau comme Philchap la dernière fois, ça veut dire que ça aide beaucoup. Évidemment, pour agrandir mon image. Un vent de renouveau souffle sur Saint-Malo. Le baptême de cette classe avait eu lieu en 2006. Quatre ans plus tard, voici peut-être venu l'âge de raison. La bataille de l'Atlantique promet en tout cas de sérieuses empoignades. L'équipe de l'atlantique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501